salut à tous il se trouve que j'étais hier samedi en train de faire un peu de chute libre c'est une de mes marottes et m'envoyer quelques shoots d'adrénaline régulièrement me fait un bien fou la journée serait passée normalement si je ne m'étais pas lamentablement vaché dans un bel à cassé à farnesiana autant vous dire que j'ai pris très 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 cher j'ai même eu la trouille de ma vie quoi qu'il en soit j'ai réussi à me dégager de mon piège et avec les potes du club de parachutisme on a récupéré la voile qui heureusement n'avait rien eu là autant vous dire que j'ai bien ressenti les effets de la gravité de l'énergie cinétique de l'importance de respecter les consignes sous voile et surtout que l'habitude est votre pire ennemi faire un bisou à un arbre couvert d'épines 50 km heure ça laisse des traces copain clopant je suis revenu jusque chez moi et j'ai décidé de vérifier un coup les publications youtube et que vois-je mes amis vous allez ici découvrir de vos yeux ébahis comment les complotistes cherchent à faire taire ceux qui s'opposent à eux alors je vous préviens ça va être pur très très pur aussi pour égayer cette vidéo qui va être vraiment navrante je vais vous proposer des photos que j'ai réalisé moi même parce que visiblement je suis trop nul en photographie pour avoir droit de critiquer le travail de nos fires je vous laisserai juger de la faire dans le descriptif de la vidéo vous trouverez des liens vers les photos de nos fires je vous préviens que je rejette toute responsabilité concernant d'éventuelles lésions oculaires nausées ou autres crises de fourrure incontrôlable dernier point je m'attaque au pseudo au compte youtube l'identité de ces personnes je m'en contrefiche royalement et à la rigueur connaître leur vrai nom et leur visage me ferait autant de bien que de me pincer une couille place au fait petit retour en arrière pour ceux qui ne suivent pas depuis quelques mois un groupe de complotistes de la terre plate s'échine à faire des hangouts où ils détaillent des points cherchant à prouver que la terre n'est pas un globe que la naza ment que la lune est une boule de glace qui font oui oui une boule de glace qui font pulpa ou glace max on n'a jamais réussi à savoir et perso j'ai une préférence pour les ben and jerrys bref le spécimen le plus intéressant de cette petite bande de mots du bulbe est un individu dont la quasi intégralité des preuves qu'il présente relève de la falsification du mensonge et de la désinformation cet individu que je vais nommer même pas peur naufir pour les intimes se vautre comme un cochon dans sa bouge hangout après hangout dans une succession de mensonges plus gros les uns que les autres dans son monde merveilleux naufir s'imagine être un porteur de lumière dans le mien c'est juste un beauf de service qui veut nous faire passer sa citroine visa pour une audite été je ne relèverai que les mensonges qui ont eu droit à un éclaircissement sur ma chaîne les vols dans l'hémisphère sud n'existent que depuis que le mouvement de la terre plate existe je lui ai montré preuve à l'appui que c'était faux en difficulté il a décrété que les vols entre saint-denis de la réunion et la nouvelle calédonie n'ont pas existé une fois de plus je lui ai prouvé preuve à l'appui que c'est faux suite à ça il a imaginé que les vols entre la nouvelle calédonie et la réunion n'ont été qu'exceptionnel je lui ai prouvé une fois encore preuve à l'appui que ces vols étaient bis hebdomadaire il nous a montré des photos de la lune qu'il a soi-disant réalisé avec un filtre infrarouge je lui ai démontré preuve à l'appui que c'est faux et qu'il n'a employé qu'un vulgaire filtre rouge si ce n'est trafiqué directement l'image il nous a montré des photos de la lune avec d'étranges artefacts je lui prouvais preuve à l'appui qu'il avait volontairement ajouté ces artefacts no fear s'appuie sur la toute puissance de son p 900 qui est pour lui la quintessence de l'appareil photographique je vous invite à lire les articles de presse concernant cet appareil que j'ai placé dans le descriptif de la vidéo ne riez pas imagine que son appareil est en mesure de rivaliser avec ça c'est même autre chose qu'un p900 les mecs c'est autre chose qu'un p900 parce que c'est un télescope juste comme ça j'ai filmé cette séquence au club d'astronomie de wano à la fois pratique quand on est un shooter et aussi observateur du ciel d'avoir les deux structures réunies au même endroit non ma démarche dans mes vidéos se veut donc critiquable j'expose des faits je présente mes sources et ma propre expertise basée sur ma propre expérience je vis en nouvelle calédonie je fais de la photographie en tant qu'amateur je n'ai jamais dit que j'étais photographe pro pour appuyer mes démonstrations certains ont d'ailleurs précisé des points sur lesquels je n'étais pas très rigoureux dans les commentaires de mes vidéos je les remercie c'est comme ça que se construit un argument bref je reste sur du factuel quoi qu'il en soit d'offrir au lieu d'admettre ses torts et éventuellement faire profil bas ce que je ferais si on me prenait en flagrant délit de mensonges à continuer sur la route qui est la sienne depuis son arrivée de son mouvement il n'en démordait pas il n'a dit que la vérité et les gens qui le contredit sont eux mêmes de vilain menteur il a poussé l'audace jusqu'à proposer au cours du hangout du 14 octobre dernier de présenter ses photos pour analyse en direct au cours d'une confrontation continuant sur sa lancée il a affirmé que personne ne voulait s'y frotter mais à cet instant là nous autres globulistes nous avons sûrement autre chose à faire que d'écouter des types pratiquer l'onanisme cérébral en parlant de la lune qui font les regels continue la vie est courte autant l'occuper avec des choses plus intéressantes donc je 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 rien Sous-titrage MFP. J'ai lui proposé, le 17, une confrontation entre lui et moi et qu'à ce moment-là, il me présenterait ses photos et que je les analyserais honnêtement en direct. Sur ces entrefaits, Nofir a déposé une réclamation à YouTube pour violation des droits d'auteur concernant ma vidéo. Réclamation que j'ai contestée par voie légale étant donné que ma vidéo s'inscrit dans le droit de courte citation, fair use. Pour ce faire, on doit donner son nom et son adresse, ce que j'ai fait et que j'avais déjà fait. Et de toute manière, vis-à-vis de ma vidéo spéciale 1000 abonnés et mes trois premières vidéos, il est très 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 facile de connaître mon nom. Le prénom était assez simple à deviner, avouer-le. Un dialogue s'est alors engagé entre Nofir et moi concernant ses photos. Lui d'essayer de me prouver qu'il avait employé des filtres juste comme ça, innocemment, et que non, ça ne veut absolument rien dire. Et moi de lui dire que s'il me présentait des photos, je voulais avoir les brutes, afin de voir si les fameux artefacts qu'il désignait comme preuve de ses allégations étaient en effet présents sur les photos d'origine, ou rajoutés en post-traitement par ses soins, comme je l'imaginais. Le dialogue a été assez bref. Nofir a décidé de couper court en disant qu'il allait porter plainte contre moi pour violation des droits d'auteur, et que ses prochaines réponses se feraient par voie de justice. Et il faut souligner que le pauvre chéri s'est plaint que je passais mon temps à l'insulter. Il faut croire qu'être en désaccord avec les complotistes, c'est les insulter. Je ne vois pas où est l'insulte quand on dit à une personne qu'elle ment et qu'elle escroque les autres. Surtout quand c'est foutrement vrai. Une insulte à leur intelligence, peut-être. Encore faudrait-il qu'ils aient reçu une giclée d'intelligence au moment de leur conception, ce qui n'est visiblement pas le cas. Bref, pour résumer la situation, Fred Aves, tu peux t'asseoir dessus mes photos, tu ne les verras pas. Et je ne veux pas de confrontation. De mon côté, c'était hashtag je suis déception. Et de son côté, c'est hashtag je cherche une excuse moisie dans ma loose. Pour tout vous dire, je n'ai pas été surpris par cette attitude que nous avons déjà observée parmi les aspects complotistes. Quand la situation leur échappe, ces derniers se réfugient souvent derrière des excuses très vaseuses ou des attitudes révélant qu'ils cherchent à n'importe quel prix à garder la face. Nous en sommes restés là, mais je savais qu'ils joueraient du fait que je lui livrais mon nom. J'avais déjà eu affaire à des personnes comme ça, qui avaient été bien plus malines et avaient fait preuve d'un minimum de curiosité à mon égard. Les résultats avaient été des menaces de cassage de gueule, menaces de mort ou encore de porter plainte pour harcèlement. Bref, balèque. C'est aussi crédible que l'impassibilité d'une nonne devant une boîte de cierge neuf. Et puis je m'en fous, parce que ma chaîne n'est pas monétisée. En conclusion, je savais à quoi m'en tenir vis-à-vis de ce type d'individu, et autant vous dire, j'attendais même avec un peu d'impatience la suite des événements. La journée de samedi se passe douloureusement, et arrive le retour avec son cadeau de Noël. Naufir a décidé de fouiner sur internet dans le but de trouver des informations me concernant. Vous savez, cette manière de fouiner bien dégueulasse, un peu comme certains journaleux de la presse ordurière vont faire les poubelles des stars pour décrocher le scoop. Donc, comme un bon gros clodo crasseux fouillant dans sa poubelle, Naufir a cherché des informations pouvant m'atteindre personnellement. Puisque je n'avais pas abandonné l'idée d'une confrontation en direct. Et Naufir a trouvé un truc qui pourrait lui apporter la victoire. Et Naufir, tout heureux de sa trouvaille, s'est empressé d'aller la montrer à sa petite bande de clowns échappés des chapiteaux de pain d'air. En juin, ma patente de photographe a été déclarée en liquidation judiciaire. Et il a trouvé cela super pertinent et malin de faire paraître, dans le fil de discussion, la déclaration de justice. Dans cette déclaration, il figure mon nom, adresse et autres infos personnelles, ainsi qu'à la décision de justice. Pour ceux que ça intéresse, je reviendrai en fin de vidéo sur ce qu'est une liquidation judiciaire. Ce que ça implique et la manière dont je me suis retrouvé dans cette situation. Et surtout, comment je m'en suis tiré. Vous allez voir que la justice est une sacrée chienne de temps en temps. Naufir s'est également empressé de diffuser l'affaire dans les forums platistes. Mais, cerise sur le gâteau, son pote, son frère, sa copine Z, a trouvé marrant de faire une petite vidéo sur mon compte. Petite vidéo dont je vous poste un extrait ici. Vous jugerez de la qualité et du niveau intellectuel des personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime tout particulièrement Naufir avec cette tenue de pseudo-résistant planqué derrière un bandana, une casquette et une paire de lunettes noires. Naufir, ouais. On dirait qu'il n'a pas peur. Un vrai guerrier. Rappelons aussi que Z est l'auteur d'une vidéo tout aussi pourrie où ils avaient employé des extraits de Hangout de notre bord pour nous accuser d'antisémitisme et de terrorisme. On voit vraiment où se situe le niveau de l'argumentaire de ces personnages. Ils pensent me toucher et je ne cache pas que constater ce comportement chez mes semblables m'attriste toujours autant. L'humanité est bien sur son déclin tant au niveau mental que moral. Mais au final, il m'a fait un merveilleux cadeau. Vous avez donc ici le parfait exemple du comportement ordurier des complotistes. Je ne les mets pas tous dans le même sac étant donné que certains, choqués par cette attitude, ont eu la délicatesse de me prévenir. Je les remercie au passage. Mais observez comment un complotiste, un plateux de la trempe de Naufir ou Z, défendent leurs idées et leurs points de vue. Je n'aurais pas pu espérer une plus belle preuve du niveau de courage de ces personnes, qui au lieu de défendre bec et ongle leurs photos et leurs misérables allégations, ont préféré se réfugier derrière une attaque des plus répugnantes. Voilà où se situe le non-courage de Naufir et Z. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ces mêmes personnages se sont gardés de mentionner que j'étais auteur et co-auteur de 5 bouquins, ni même que j'étais un des rares à avoir réussi à photographier les mélifages noirs dans son milieu naturel, mentionner les articles scientifiques où je suis co-auteur, ni même avoir récupéré mes nombreuses et affreuses photos pour prouver à quel point je suis un ignoble mystificateur. Trop dérangeant sûrement. Mais oui, merde, j'ai le droit ici de jouer la carte de l'argument d'autorité moisi. Mais rappelez-vous des faits 14 à ses débuts. Ne s'était-il pas fait harceler de la même manière ? N'avait-il pas eu son identité révélée ? N'avait-il pas eu à subir les appels téléphoniques et les menaces ou des tentatives d'intimidation ? Remarquez que pour Naufir ou toutes ces petites lopes qui préfèrent larguer les identités ou les infos personnelles de leurs détracteurs, plutôt que de défendre leurs idées ou opinions, être le dernier maillon d'un cul-de-sac évolutif ne doit pas aider à la stabilité mentale. Merci à toi Naufir. Merci à toi AZ, car vous venez de décrédibiliser votre combat de rente en plan de la plus belle des manières qui soit. Quel merveilleux cadeau ! La preuve que la délation, la perfidie ou la lâcheté est mille fois préférable chez vous à une bonne confrontation où chacun expose ses arguments et ses preuves. Comme un voeu de faiblesse, on ne pouvait pas rêver mieux. Cette vidéo est libre, vous pouvez la partager sur vos chaînes. Concernant la liquidation judiciaire, une liquidation judiciaire est prononcée quand une entreprise est déclarée en cessation de paiement, ce qui n'est pas mon cas. J'ai eu seulement la mauvaise idée de jouer à la forte tête avec les services fiscaux. Donc, contrairement à ce que disent Naufir et Z, ce n'est pas parce que j'ai échoué dans mon activité professionnelle que j'ai été condamné, mais parce que je n'ai pas payé les bonnes personnes, le fisc, au bon moment. Malheureusement, si mon entêtement, c'est de plus se croiser avec une administration qui n'a pas fait son travail, saisie sur compte par exemple, et qui encaisse des chèques après un procès, vous aboutissez à une liquidation judiciaire sans pouvoir contester. La justice, c'est un peu une chienne des fois. Bon, après, je l'ai cherché. Une fois que la machine est lancée, c'est trop tard. L'avis est diffusé dans le journal local, le liquidateur bloque vos comptes et fait une évaluation de vos biens, les biens de la société. La seule manière de s'en tirer, c'est d'accepter la liquidation ou de faire appel à condition d'avoir un dossier en béton. Mais c'est ce que j'ai fait moyennement des frais d'avocat. J'ai eu droit à une suspension provisoire de la liquidation judiciaire et de faire appel de cette décision. Pour faire appel, il faut obligatoirement passer par un avocat. Et ça coûte cher, très cher. Il faut savoir que ces derniers refuseront de vous défendre si vous ne pouvez pas les assurer que vous pourrez payer. Autant dire qu'il y en a certains qui se sont retrouvés gravement dans la merde. L'héliquidateur, devant mon dossier, ma bonne foi, ne s'est pas opposé à suspension provisoire, ainsi que mon créancier, les services fiscaux. Merci les gars. J'ai donc pu continuer mon activité professionnelle jusqu'en septembre où l'accord d'appel a statué en ma faveur. Je vous rappelle la vidéo spéciale 1000 abonnés. Voilà, ça je l'ai faite au moment où j'ai franchi le cap des 1000 abonnés et je n'ai pas pris l'hélicoptère pour me faire plaisir. Je faisais des comptages. L'héliquidation judiciaire a été annulée en septembre. Pourquoi a-t-elle été annulée ? Parce que d'un, mes créances avaient été couvertes par le chèque qui avait été encaissé par les services fiscaux et de deux, ma société, expertise ornithologique et photographie de nature, dégage un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs CFP par an en moyenne et ce depuis 2008. Soit 46 000 euros. Net. Alors quel est le coût de faire appel d'une liquidation judiciaire ? C'est la partie la moins sympa. Les frais d'avocat, 450 000 francs, soit 3 800 euros. Et les honoraires du liquidateur. Et oui, sucre lui aussi. Ça coûte 525 000 francs CFP, soit 4 400 euros. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des fonds suffisants pour rembourser les créanciers, c'est la saisie des biens de la société qui est vendue aux enchères et qui épanchera la dette. Et là, ça peut être dramatique. Moralité. On ne chicane pas avec les services fiscaux. On paye d'abord et on négocie après. Moralité bis. Être rebeller contre l'administration fiscale, ce que j'étais, se retourne toujours contre notre gueule. Moralité 3. Vous foutez un doigt dans la machine judiciaire et c'est le bras qui se fait arracher. Tandis que les prédateurs satellites vont grappiller un peu la part du gâteau. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Et quand on a les épaules solides, on s'en remet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura apporté quelques éclaircissements sur la manière de gamberger des complotistes et surtout sur leur grand courage. Je vais terminer avec ma petite phrase fétiche. N'oubliez pas qu'il vaut mieux savoir que croire. Soyez sachant plutôt que croyant. Allez, à la prochaine !